... Durant trois jours, Corsel fête le 175e anniversaire de l'église Saint-Lambert-6, place Albé-Bougard. On pourrait passer des centaines de fois devant sans se rendre compte de la richesse historique du monument. C'est une église riche par son histoire mais aussi par son intérieur. Par son intérieur, oui, mais d'ailleurs dans le cadre de l'exposition, on pourra découvrir des choses qu'on ne voit pas en notre temps parce qu'elles ont de la valeur. Et en plus, on se dit aussi que ça va permettre aux gens de redécouvrir ce qu'ils voient tous les dimanches en venant à l'office. Et on passe devant et puis finalement, on ne sait plus que c'est là. Par exemple, les fonds baptismaux ? Les fonds baptismaux notamment, les peintures des douze apôtres qui datent de l'école de Rubens. Mais alors on va aussi trouver, ça c'est un document, des archives qu'on ne montre pas régulièrement. C'est une statue de Saint-Norbert, en bois polychrome du 16e siècle. Saint-Norbert étant le patron de l'abbaye de Bonne Espérance et le petit Corsel a dépendu de l'abbaye de Bonne Espérance pendant des siècles. C'est vrai que l'église Saint-Norbert, c'est une église qui est le berceau, le berceau des paroisses de l'entité de Corsel. Mais aussi, cette église a l'avantage de rassembler un nombre beaucoup plus important d'associations, mais aussi de personnes qui pratiquent, mais qui sont aussi liées à Saint-Norbert. Mais aussi, c'est la mer du point de vue superficie. C'est l'apparence la plus grande de l'entité. Et puis, il y a l'orgue. Ah oui. Mais l'orgue, il était construit en 1844 par Hippolyte Loret, qui à l'époque était déjà un facteur d'orgue très réputé finalement. Et depuis 1974, depuis le mois d'octobre 1974, il est classé comme monument historique. Et les élèves ont participé aussi, chacun à leur manière ? Les élèves des classes de l'école libre Saint-Lambert, et alors aussi les élèves du cours de religion de l'école officielle ici au Petit-Corsel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en avançant dans la recherche pour trouver des documents et tout pour notre exposition, finalement, on devient de plus en plus curieux. Et je dois ajouter que c'est grâce à notre vice-doyen, M. l'abbé Musimar, que nous organisons finalement cet anniversaire. C'est Louis qui nous a dit, mais oh les gars, n'oubliez pas, c'est le 171ème anniversaire de l'Église. Quel est le programme prévu pour cet anniversaire ? Eh bien, pour le 175ème anniversaire de notre Église, nous organisons ce soir le vernissage de l'exposition. L'exposition, c'est demain tout l'après-midi. Nous avons aussi un souper demain soir à la salle Saint-Lambert. Dimanche matin, messe solennelle du 175ème anniversaire. Et dimanche après-midi à 15h, concert chorale, avec le relais des champs, c'est une chorale de Coursen ici. Les petits solfégistes, ce sont des jeunes qui se lancent, c'est une chorale de Charleroi. Et la chorale Saint-Lambert, qui est la chorale paroissiale. Dirigée par Mireille Allumant, la chorale Saint-Lambert s'enorgueillit d'une trentaine de choristes. L'occasion pour cet anniversaire de démontrer qu'une église sans chorale, c'est une belle à qui il manque un oeil. On pourra dire plus tard qu'un anniversaire tel que celui-ci aura réuni les paroissiens dans un même élan de fraternité. Et même pour le 200ème, les petits solfégistes pourront dire à leurs enfants, comme à Austerlis, j'y étais. Sous-titrage ST' 501